Bonjour, bonjour ! Eh bien, regardez-moi un peu ce qu'il y a sur mon bureau ! On va commencer Noël ! Celle-là de collection, enfin vous verrez, il y en a d'autres qui sont magnifiques aussi, mais celle-là, je l'affectionne parce que c'est vraiment le Noël traditionnel. J'avoue, c'est vraiment mon goût, on va dire. Alors, il y en a une autre qui me plaira certainement beaucoup pour la travailler parce qu'elle est aussi magnifique. Mais moi, perso, ça c'est vraiment le papier, pour moi c'est Noël. Voilà, ça c'est Noël, le truc très traditionnel. Alors, c'est la marque Chao Vela. Et vous allez voir, ils se sont très très nettement inspirés du style. Je dis bien du style graphique 45. Quand j'ai ouvert cette collection, je me suis dit, waouh, on dirait vraiment du graphique. Vous savez que le graphique 45, c'est des papiers qui sont très chargés, qui sont très vintage et, entre parenthèses, très chers aussi. Je pense que c'est une des marques les plus chères. Et là, franchement, Chao Vela, c'est une très très belle collection. Donc, c'est la boutique Scrap for Love qui m'a envoyé ça comme projet pour novembre. Eh bien, écoutez, franchement, je l'ai guissée parce que, bon déjà, j'aime bien scraper Noël. Mais alors, celle-là, vraiment, ça me correspond, ça c'est moi. Si je savais dessiner des papiers, il serait comme celui-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, la collection s'appelle Dear Santa. Dear Santa. Donc, c'est notre Père Noël bien américain puisque c'est quand même... Nous, il a plus souvent une robe, enfin un grand manteau qu'un pantalon. Mais vraiment, regardez-moi cette bouille. Attendez, est-ce que vous voyez bien ? Regardez-moi cette tête. C'est trop le bon gros Papa Noël, toujours flu, souriant, les yeux plissés, tellement ils sourient. Voilà, j'adore. Et on va feuilleter parce que j'ai reçu la collection complète. Je suis aux anges, là. Un enfant qui découvre un cadeau de Noël. Alors, ici, première page. Donc, déjà, il y a un très joli fond ici, là, sur le... Franchement, on peut bien travailler ce genre de papier. La série d'images, bien sûr, en bas. Alors, vous allez voir, il y a des tons de vert, bien sûr, et de rouge. Mais aussi, il y a un joli bleu puisque le bleu est à la mode, n'est-ce pas ? Il y a un très joli bleu et qui roisse un petit peu ses couleurs traditionnelles. Donc, là, un petit village enneigé avec la petite guérin de Presetia avec les boules, les étoiles, etc. Voilà. Derrière, un faux bois avec des flocons de neige. Surprenant comme couleur au milieu de tout ça. Alors, ça, c'est magnifique. On les compte pour scraper. Bon, déjà, pour le découper, c'est impossible. Et parce que, voilà, quoi, on a l'impression qu'on va tout arracher, là. Donc, soit il faut le couper vraiment en deux pour bénéficier du petit village, soit du Père Noël. Mais vous voyez, ça fait un cadre, donc, très difficile à récupérer cette page. Très, très difficile à réfléchir. Parce que c'est du 30-30, quand même, hein. Donc, ici, un rouge moucheté enneigé. Ici, la traditionnelle boîte américaine, là, pour les lettres Père Noël. Tout un tas de petites enveloppes, lettres, manuscrites, avec un joli point, c'était au milieu. Derrière, ben, voilà, les lettres Père Noël avec des jolies clés anciennes, là, et une paire de lunettes aussi, là. C'est joli, ça. Ici, voilà, encore un papier à travailler, j'allais dire, les pages 30-30, ça, c'est un plaisir. Bon, là, il y a une phrase que je n'essaierai même pas de vous lire, ni de vous traduire. Donc, on verra ça en temps voulu, avec la cheminée, le petit panier à bois. Ça, ça peut faire une très jolie carte, là, sur le coin. Là aussi, très jolie carte. Mais bon, sinon, il y a un cadre difficile. Le carreau, hein. C'est joli, cette Écossée, là. Très, très jolie. Alors, une belle série d'images, pour une fois horizontale. Très jolie, elles sont belles. Derrière, c'est un, alors, on dirait, c'est un beige, mais on dirait du doré. C'est très bien fait. Tout écrit à l'anglais. Ici, ben, encore une belle image traditionnelle. Et là, on retrouve le bleu, en haut et en bas, aussi. Avec la boule à neige, là, avec le village à l'intérieur. Le petit traîneau et la composition, ici. Et derrière, une partition de musique, avec des faucons de neige. Et toujours ce joli bleu. Alors, ici, alors, c'est là que vraiment, moi, je trouve, ça fait vraiment un graphique. 45. Ce sont des bandes, hein, pour, à découper. Alors, soit avec des timbres, soit avec des petits villages. Ça, pour faire des pochettes, pour faire des bords de pages. C'est vraiment, parce qu'en plus, les timbres, ils sont, ici, il y en a des verticaux. Ici, il y en a des horizontaux. Et ici, il y en a des verticaux. Donc, vous voyez, on peut jouer sur des pochettes, voilà. Après, il y a celles-ci aussi, de frise, qui sont très jolies. Vraiment, c'est très chouette. Là, de nouveau, un ton un peu marron. Avec plein de monts à l'anglais partout. On retrouve encore le bleu. Joli, ça, hein. Le village tout enneigé, givré. Avec le Père Noël qui va distribuer les cadeaux. La lune qui est magnifique aussi. Et derrière, ça, c'est un fond pour travailler une page 30-30. C'est l'idéal. Joli, ça. On retrouve, ben voilà, c'est ce que je disais. Ça, c'est encore vraiment... Alors, difficile à travailler, parce que beaucoup de cadres, hein. Là, on peut découper, certes, celle qui est au milieu, là. Mais je pense qu'en plus, ça ne doit pas avoir une dimension très conventionnelle. Voilà, on a du 21,2. Oh oui, mon Dieu. Et là, ben pareil, c'est un carré quand même. Mais voilà, difficile à travailler, ça, hein. Et derrière, des petites branches de houe. Sur fond clair. Ici, on a encore, ben, la porte décorée. Deux petits tags, là. Ils sont magnifiques, ces tags, là. Et puis, le Père Noël, là, ils sont reines. Et là, on a du vert à rayure, avec de l'écru au milieu. Et là, on a une autre page de vert. Vous voyez, c'est vraiment... Ça fait pareil, on peut faire une page avec des bleus, une page avec des rouges, une page avec des verts. On peut, vous savez, faire, par exemple, la couverture et la page numéro 1 en rouge. La page numéro 2 et la page numéro 3 en vert. La 4 et la 5 en bleu, vous voyez, on peut jouer comme ça, comme on fait avec le graphique. Et celle-là aussi est jolie, là, cette espèce de cannage vert aussi. Et là, il y a des découpages. Mais bon, là, je vais garder cette page-là. Alors, ça, c'est la collection principale. Le paper pad, hein, il y a donc 12 pages de design différents, recto verso, bien sûr. Ensuite, il y a le pattern pad, c'est-à-dire, c'est les papiers de fond. Donc, bien entendu, assortis. Alors là, on va découvrir une jolie maison en peintes d'épices. Là, on dirait, c'est une boutique, hein. Mais bon, ça fait vraiment une maison en peintes d'épices. Ici, on va découvrir les fameuses cartes carrées. Et ce n'est pas du recto verso. Donc, on peut très bien, si on ne peut pas utiliser ces cartes, utiliser le fond ici. Là, on a beaucoup de découpage. Mais comme j'ai le A4, je pense que je vais me servir du fond, qui est très joli aussi. Ici, les petits oiseaux sur les pommes de pin avec les poesettias sur fond clair. Fond musical, d'ailleurs. Pareil, on voit des partitions de musique. Ici, c'est des écritures, des vieilles écritures. Ça fait très vintage, quand même. Ici, on a des partitions de musique superposées avec un joli sapin. Là, il est beau, celui-là. Derrière, ça fait un peu plus moderne, mais c'est joli aussi. Il y a des petites boules, les étoiles, toujours dans des tombeurs et rouges sur fond clair. Là, on a un carreau qui est absolument magnifique. C'est la mode aussi l'écossais. Avec le découpage ici. Mais bon, moi, je me servirais de ça. Là, on a aussi un village, je dis ça, avec un ciel enneigé. Et derrière, partition de musique dans un bleu encore différent. Et Père Noël et son reine. Alors là, ce sont des petites images carrées. Parce que derrière, vous avez les numéros pour faire un calendrier de l'avant. Moi, je trouve ça, il est trop beau ce papier pour faire un calendrier de l'avant avec. C'est un papier, il faut faire un album. Donc, moi, je m'en servirais de ce côté. C'est des petites images carrées. Il faut les retravailler. Voilà. Donc là, il n'y en a que huit. Dans le pattern, il n'y a que huit papiers. 30-30. Donc, après, j'ai le 20-20. Bon, mais ça, c'est comme le 30-30 paper pad. C'est le même, mais en plus petit, bien sûr. Et là, il y en a 12 également, comme le 30-30. J'ai également le 15-15. Alors ça, il est intéressant dans le sens que, voilà, vous avez tous les fonds en trois exemplaires de chaque. Ça, c'est très intéressant. On a trois fois les 12 fonds différents. Joli, très joli. Donc ça, c'est intéressant à travailler. Et ensuite, le fameux A4 de Tchaubela. Là, ça, j'avoue que ça devrait être obligatoire dans toutes les collections. Alors, le A4, bien entendu, un côté avec les papiers de fond. Voilà. Et puis, l'autre côté, bon, la couverture, il y a toujours des images à découper. Un joli fond ici. Et après, ce sont évidemment étiquettes, tags, petites images carrées. Regardez celle-là. Il y aura une cascade horizontale, une cascade verticale. Elles sont belles. Oh, c'est joli, ça. Voilà, la petite lettre Père Noël. Voilà, il y a aussi de belles, un beau format là aussi, de jolies cartes. Voilà, il est inutile de vous dire, là, il y a toutes les petites cartes. Elles sont très, très belles. En plus, il y a ce bleu derrière. Voilà. Alors, cerise sur le gâteau, après avoir dépouillé tout ça, parce que l'inutile est de vous dire que quand j'ai vu la collection, j'avais les yeux qui brillaient, j'ai reçu des petites breloques. Non, mais vous allez voir, c'est merveilleant. Alors, je vous ai préparé une petite page marron, là, chocolat, pour que vous puissiez admirer ces petites merveilles. Alors, ce sont des petites breloques, évidemment, pour faire un bijou de tranche. Et puis, j'ai la petite boule pleine de paillettes étoilées. Alors, je ne sais pas si elle va tenir bien, la petite boule. Je vais essayer de vous montrer ça de près. Regardez-moi ces merveilles. C'est des petites breloques émaillées, en fait, sur fond de doré, parce qu'elles sont dorées derrière, on voit bien. Donc, il y a la petite cloche, le petit sapin, le petit sucre d'orge, la couronne. Et ça, c'est une petite boule de Noël, remplie avec des petites étoiles bleues. Le même bleu que ça, d'ailleurs. C'est joli, hein ? J'adore. Toutes ces babioles, là, j'adore tous ces petits machins. Et ça, tout ça, vous allez le trouver dans la boutique. Là, je l'ai vu dans sa boutique. Voilà. Elle n'est pas belle, la vie ? Oh là là là. Mais ici. Alors, donc, bah écoutez, on va faire un album. Mais là, par contre, je vais faire un album traditionnel. C'est du vintage. J'ai beaucoup de papier. Donc là, accordéon, accordéon. Je suis désolée. Je sais que vous aimez les folios. J'ai beaucoup de demandes pour les folios. Ça, vous adorez les folios ? Mais là, non. Là, non, 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 non. Ce n'est pas possible. Là, il faut que je fasse un joli album. Je ne veux pas faire quelque chose de compliqué. Mais bon, quelque chose de traditionnel. Comme le papier. Voilà. Le papier m'inspire plus à un album très conventionnel. Et puis, je le vois déjà. C'est très difficile à travailler. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de cadres. Donc, voilà. Tous ces cadres-là, pour les travailler, ce n'est pas facile. Mais c'est... Voilà. J'adore le papier. Bon, c'est vrai qu'au départ, le bleu m'a un peu interpellée. Parce que c'est un bleu flashy quand même. Mais d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de papier de fond, de papier Florence, là. Je n'ai pas trouvé la sortie. Je n'en ai pas. Alors, je vais voir avec mon nuancier si je peux en commander. Parce que ça serait joli aussi de faire, quand on va faire des pages, qui seront plus sur le rouge, de mettre du papier Florence rouge. Sur le vert, vert. Et sur le bleu, mettre du bleu. Alors, je n'ai que le rouge. Le vert, il me reste deux feuilles de vert qui reviennent avec. Mais je n'en ai pas assez. Et le bleu, je n'en ai pas. Mais je n'ai pas du tout ce bleu-là. Donc, je vais aller chercher mon nuancier. Je vais regarder ce que je peux commander pour que ça fasse bien assorti. Si vous saviez, c'est vraiment, voilà. J'avoue, ça, c'est mon papier, quoi. Je ne sais même pas si je vais le vendre, celui-là. Parce que moi qui me fais toujours un album, évidemment, pour mettre les photos de Noël chaque année. Mais je verrai une fois fini. Parce qu'il y a l'autre aussi qui est moins traditionnel, mais qui est très, très beau aussi. Une autre collection que j'ai pour une autre boutique. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Parce que c'est vrai que moi, chaque année, il est comme ça, mon album. Ça va peut-être un peu être la salle. Mais bon, je verrai. Je verrai. Parce que j'ai l'autre que j'ai aussi. Mais j'en ai deux autres pour Noël, d'ailleurs. Mais je vais voir. Parce que celle-là, vraiment, c'est moi, ça. Tout à fait. J'aime beaucoup cette collection. Vous l'avez compris, hein. Donc, Dire Santa de Ciao Bella pour la boutique Scrap for Love. Je vais chercher mes papiers unis pour voir un peu ce que je peux commander. Et puis, je me mets tout de suite à l'ouvrage pour commencer cet album. Je n'ai même pas calculé le format de ma couverture. C'est très, très difficile de déterminer le papier que je vais mettre en couverture. Parce qu'il y en a plein qui me plaisent beaucoup. Ça, j'adore. Pour une couverture, c'est magnifique. Ça va être compliqué, hein. Ça, c'est magnifique aussi pour une couverture. Difficile, hein. Celle-là est trop belle aussi. Ah là là. Oui, ça, je pense que ça ne va pas être facile à scraper. Mais j'aime bien les défis comme ça, où les papiers sont très différents. Quand tous les papiers sont de la même teinte, c'est plus facile à travailler, c'est vrai. Mais là, quand même, il faut un peu plus calculer. J'aime bien ça. Bon, ben écoutez, on va s'y mettre, hein. On va essayer tout ça. J'espère que cette collection vous plaira parce qu'elle est très traditionnelle. Je sais qu'il y a des inconditionnels comme moi qui n'arrivent pas à sortir du rouge et vert et un peu vintage comme ça. Il y a les autres aussi qui préfèrent un peu plus moderne, mais qui reviennent toujours parce que, ben, la bouille qu'il a, ce père Noël est vraiment trop sympathique. Donc, écoutez, voilà, chacun ses goûts. De toute façon, il y en aura pour tous les goûts parce que j'ai deux autres collections pour Noël. Donc, vous allez voir, c'est vraiment deux collections différentes aussi. Donc, vous aurez le choix de travailler celle que vous voulez, sachant que la structure est toujours adaptée au papier. Au début, enfin, je pensais, enfin, comment vous expliquer ? Je ne peux pas vous dire, servez-vous de cette structure avec un autre papier puisque moi, je travaille essentiellement à partir du papier. Donc, quelquefois, la structure ne va pas s'adapter à un autre papier parce qu'il y a la taille des images, parce qu'il y a la taille des pages. Là, voilà, je ne peux pas vous dire que la même structure peut servir à plusieurs collections, surtout des collections particulières comme celle-là, où il y a quand même du papier très encadré, il y a beaucoup, beaucoup de cadres. Donc, ben là, ça fait deux, je crois qu'il y a trois pages ou quatre de cadres. Il y a quatre pages de cadres quand même. Donc, voilà, après, c'est difficile de l'adapter à une autre collection. Donc, dire Santa, Ciao Bella, la boutique Scrap for Love, on y va, c'est parti, je vais commencer à, déjà, je vais chercher mes papiers unis, là, et je vais commencer à un peu réfléchir comment je vais articuler tout ça. Voilà, allez, je vous dis à très vite pour la suite des aventures de Noël. Merci beaucoup, alors, belle journée, bonne soirée, à très vite, au revoir tout le monde. Merci. Merci.